Tu veux quitter maman pour une femme qui pourrait être ma soeur ? Elle n'est pas ta soeur, Nathalie. Et à quel âge ? Et puis comment devrais-je l'appeler cette... femme ? Quand tu seras en couple avec elle ? Maman, belle-maman, enfin tu vois le ridicule ? Le ridicule ne tue pas la solitude. Mais de quelle solitude tu me parles, papa ? Maman a toujours été aux petits soins pour toi. Elle te prépare des bons petits plats. Elle prend tes rendez-vous chez ton docteur, ton cardiologue. Et qui appelle le SAMU quand tu poses ta main sur ta poitrine. Elle t'aime. Tu comprends ça, papa ? Elle t'aime. Depuis mon problème cardiaque, désormais résolu, Nathalie. Elle me prend pour un grabataire. Regarde-moi bien dans les yeux, Nathalie. Et dis-moi que je ressemble de près ou de loin à un grabataire. Je n'ai que 60 balais. Et je suis un homme, tu comprends ? Je n'ai plus de rapport même tactile avec ta mère. Elle a trop peur que je tomberai de mort d'émotion. Elle te protège. Me protège ? Mais je n'en ai rien à foutre de sa protection. Je n'en ai rien à branler de sa protection. Je n'en ai rien à battre de sa protection. Elle passe la soirée à brander devant des séries armées écrites à la con. Et dès que je change de chaîne pour regarder un match de foot à la télévision, elle me dit, tu ne devrais pas regarder ça, mon chéri. Ça va encore te faire monter l'attention. Mais je vais où, Nathalie ? Je vais où ? Je n'ai pas besoin d'une femme qui pose mon pilulier sur la table à chaque mon repas qu'elle me bijote. J'ai juste envie d'une femme qui me fasse bander. Est-ce que tu peux comprendre ça, ma chérie ? Parce que tu vois, moi, je suis né en 54 sans le vouloir. Je vais bientôt crever, là, sans le vouloir. D'accord ? J'aimerais finir ma vie comme je veux. Passe une bonne journée, ma chérie. Passe une bonne journée. Jamais je n'aurais cru.